Bonjour et bonne année 2021 à tous, nous sommes le vendredi 22 janvier, voici les titres de notre première édition de l'année. L'acte 2 du projet de territoire de l'agglolancier 20 est en route, s'il met à Robert au micro de Christophe Biloir. La ville de Liévin et ses projets pour 2021. Une baguette achetée, une offerte aux plus démunis à Liévin. Notre coup de loupe du jour vous emmène à la rencontre d'un arbitre du territoire. Mais tout de suite, il a filmé la seule journée de neige de ce début d'hiver dans les communes. Thomas Verbruch d'Elchambre a bravé le froid pour ses belles images. Alerte orange justifiée ici sur le Bas-de-Calais. Ce samedi, l'agglomération de l'Orsliama a été recouverte de neige à zéro degré et elle tient au sol. Voici quelques images ici tournées à avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération de Lens-Lévin, a présenté ses voeux à la presse à la maison de l'habitat durable de Lens. Nombreux sujets évoqués dans la continuité du projet de territoire, entre autres les créations et maintien d'emploi dans les différentes zones d'activité, l'importance du développement économique, le plan de relance d'accompagnement, la poursuite de la transition écologique, la mobilisation des moyens pour les différents enjeux d'activité, un projet de territoire version acte 2 qui a été dévoilé avec la présentation d'un nouveau logo. On poursuit notre développement et notre dynamique et on sait qu'aujourd'hui, au-delà de la communication institutionnelle que l'on pouvait avoir, on a aussi une communication grand public qui se développe par nos compétences. On est présent dans le quotidien de la population, que ce soit dans la distribution de l'eau, que ce soit dans la gestion des déchets, mais aussi dans le quotidien des entreprises avec le développement des parcs d'activité, dans les aides qu'on a pu avoir, voire dans le dispositif qu'on a maintenu de subvention aux associations qui gardent ce lien. Donc l'agglomération a aussi besoin d'une identité propre pour marquer son territoire, mais en même temps pouvoir attirer d'autres prospects demain. C'est vraiment le sens de ce nouveau logo. On a ajusté l'ensemble de nos politiques au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire et des attentes de la population et d'un public un peu particulier pour la communauté d'agglomération qui était les entreprises. Donc au cours de ces deux périodes, on a pu aussi nous ajuster, compléter nos dispositifs. Et puis un élément aussi particulier sur notre territoire, c'est que l'agglomération renouvelait ses instances. Et donc un nouvel exécutif qui a pris là aussi les destinées du territoire plus largement avec l'accord des trois groupes politiques de l'agglomération pour dire de poursuivre cette action et engager l'évolution, l'amplification peut-être du projet de territoire qui avait été amorcé dans le mandat précédent au sein de la communauté d'agglomération de l'Anse-Lémane. Aujourd'hui, les gros projets sont surtout des projets d'accompagnement, de structuration de notre offre avec une logique développement durable et écologique qui se traduit dans l'ensemble de nos politiques. Et puis cet enjeu d'accompagnement aussi avec la cohésion sociale de notre territoire. Et c'est un peu le tournant, en tout cas l'évolution que l'on veut faire ou amplifier au niveau de l'agglomération pour ce mandat-ci. Lors de la présentation de ses voeux à la presse, Laurent Duporge, maire de Liévin, a énuméré les principaux enjeux et projets de la commune. 2021 sera marqué par l'arrivée de nombreux équipements et services à la population, comme une cuisine centrale, une nouvelle crèche municipale, l'extension du centre aquatique Nautica, sans oublier le projet du bowling. Le bowling qui va être un élément supplémentaire dans l'animation de la ville de Liévin et les loisirs qui s'y développent. On a déjà par exemple le cinéma pâté, on a déjà effectivement les sky games, bref on a la piscine de Liévin qui sont des éléments de loisirs, d'attractivité de la ville de Liévin. L'opération en 2021 va véritablement débuter et donc le bowling va pouvoir enfin se réaliser. Autre sujet pour la ville de Liévin, l'étude et la question de l'armement de la police municipale. Une décision qui sera prise à l'issue d'un avis demandé à la population. La police municipale de Liévin, vous savez qu'elle est passée depuis le 1er janvier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 35 fonctionnaires de police municipale. Je les remercie et je les félicite du travail accompli parce qu'on voit sur le terrain véritablement combien elle est utile, cette police municipale en complément, je le dis bien en complément de la police nationale. Et oui, la question de l'armement, tout le monde sait que moi sur un plan tout à fait personnel, je n'y suis pas tout à fait favorable. Mais pour autant, pour conforter le choix, mon choix, le choix de la municipalité, je consulterai, je demanderai une consultation de ma population pour savoir si oui ou non il faut armer cette population, la police municipale. Et je ferai cette consultation vraisemblablement au mois d'avril ou de mai. 2021 sera aussi une année où sera mis en place un portage de repas à domicile pour les personnes âgées, ainsi qu'une bourse pour les étudiants universitaires. En attendant, le maire de Lévin a surtout émis le souhait de retrouver rapidement des jours meilleurs. Un souhait à émettre en 2021, c'est que bien évidemment, petit à petit, nous puissions éradiquer cette pandémie, voir partir, disparaître ce Covid-19 et qu'on puisse enfin retrouver une vie normale. Et une vie normale, c'est une vie faite bien évidemment d'échanges et de partages entre les uns et les autres. Et j'aimerais tellement retrouver ces moments-là qui sont des moments nécessaires dans la vie, qui sont des moments de convivialité si importants. Voilà, c'est ça que je souhaite surtout en 2021 pour la commune de Lévin, qu'elle retrouve tout simplement le caractère habituel qui est le sien, celui de la convivialité et de la fraternité. Dans cette boulangerie liévinoise, une œuvre solidaire perdure depuis un an. C'est la baguette citoyenne. En fait, c'est les clients qui viennent acheter leurs baguettes. Ils achètent une baguette en plus pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent. Chaque semaine, des baguettes citoyennes à 80 centimes sont payées par les clients et sont mises à disposition de ceux qui en ont besoin. Un beau geste mis en place depuis deux ans par l'association Un coup de pouce pour grandir. Quatre boulangeries de la commune se sont associées au projet soutenu par la commune. C'était vraiment un cheval de bataille de la mairie de Lévin et de M. le maire de faire en sorte d'un retour à la citoyenneté, de la démocratie et de faire en sorte que les uns et les autres s'entraident, surtout dans cette période sanitaire assez compliquée. On a des retours positifs parce qu'en fait, on a même des personnes qui, le soir, ne mangent que du pain et du lait et qui sont contents d'avoir quand même ça à manger parce que c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin. En deux ans, ce sont 2000 baguettes qui ont ainsi pu être offertes aux personnes en difficulté et les habitants s'engagent volontiers. 16 baguettes en attente, ça fait une semaine. En une semaine, 16 baguettes en attente ? En une semaine. C'est parce qu'en fait, il y a un client qui est venu et il a donné 5 euros. Si c'est pour rien, personne, c'est pas plus mal. Au moins, ça perd. Et là, vous allez en payer ? Non, c'est dangereux. On va le faire. Si la solidarité vient à manquer certains jours, les membres de l'association et les boulangers eux-mêmes mettent un peu de pain de côté. Retrouvez ici les noms et les adresses des enseignes qui participent à cette opération solidaire. A 21 ans, Hugo entame sa quatrième année en tant qu'arbitre licencié du Racing Club de Lens. Maillot, sifflé, carton, il prépare ce jour-là son matériel, trois heures avant de se rendre sur le terrain. Ça, c'est un écusson personnel. C'est un peu mon porte-bonheur. C'est un arbitre qui me l'a donné. Un ancien arbitre international, Nicolas Raville. Ça, c'est ce que mes assistants auront, avec du coup le drapeau qui s'inclut directement dedans. Par exemple, si mon assistant me signe à leur jeu, ici, il y a un bouton, il y a juste un BP. Et du coup, moi, ça sonnera ici, sur mon bras. Étudiant en deuxième année de BTS Tourisme, Hugo avait commencé par pratiquer le ballon rond dans sa jeunesse. En 2017, il découvre par hasard une annonce sur Internet qui propose de devenir arbitre. Il postule et le staff du RC Lens le sélectionne pour suivre une formation. Donc du coup, comme le sac, il est frais, il est l'heure. Du coup, on peut y aller. Chef d'orchestre, comme il aime le dire, des 22 hommes sur le terrain, Hugo peut encadrer des matchs de catégorie seniors. Mais cet après-midi, ce sont deux rencontres qui opposent les U15 de Lens à ceux de Wascal. Elles auront lieu à avion, sur le synthétique de la Gaillette, centre d'entraînement des pros qui évoluent en Ligue 1. À deux heures du match, Hugo, surnommé Cartonite pour sa tendance à avertir vite les joueurs, a rejoint Julien et Alexandre. L'un est arbitre depuis trois ans, l'autre termine sa formation auprès d'Hugo. Ils seront aujourd'hui ses assistants. On était en cours d'arbitre de Ligue, donc en formation ensemble l'année dernière. Et on a pu faire des stages de terrain ensemble. Apparemment, il aime bien cartonner. Quand j'ai vu que je pouvais faire la formation, ça me tentait de faire ça. Être le maître du jeu un peu, ça me tentait. Les maîtres du jeu doivent maintenant se diriger vers le synthétique à une heure du début de la rencontre. Il vérifie la conformité du terrain et des buts. Là, du coup, on est en train de contrôler le terrain. Donc là, on commence par les filets, du coup, pour voir s'il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un trou ici et que j'ai une frappe qui arrive de ce côté-là, que ça passe ici, mon assistant, il ne voit pas que c'est passé de l'autre côté. Du coup, c'est un but fantôme. Donc c'est pour éviter ce genre de désagrément pendant le match. Retour au vestiaire, choix des couleurs de maillot et Alexandre, Hugo et Julien sont fin prêts pour arbitrer. Hugo rappelle quelques principes à ses collègues du jour. Par exemple, si tu vois une main de la part d'un joueur et que je ne la vois pas, tu me bipes et tu te places en position de pénalty. Ça fera l'affaire. Le match commence dans 30 secondes. Contrôle de l'équipement des joueurs, toss et coup d'envoi d'un match, pour le moins très venteux. Les yeux partout, Hugo suit chaque action. Il va parcourir plus de kilomètres que n'importe quel joueur. Les fautes, les corners, les coups francs sont sifflés et les buts sont notés sur sa petite feuille cartonnée. Fin de la première mi-temps, l'ence domine déjà 5-0 et Hugo n'a pas eu à sortir de carton. Pour l'instant, ça reste des fautes dans le jeu, mais il n'y a pas besoin d'en sortir. Même sur un match officiel, j'aurais pu en sortir un seul d'avertissement. Celui que le capitaine, celui que je viens rappeler à l'ordre ici, il le tacle par derrière, il ne l'a pas. Mais bon, s'il l'a, au final, ça se termine sur main rouge. Résultat, les U15-Lançois emportent les deux matchs, 5-0 puis 4-2. Du côté d'Hugo, trois cartons jaunes sortis seulement pour des matchs qui, dans l'ensemble, se sont bien déroulés. Après notre tournage, Hugo tenait à ajouter que l'arbitrage, c'est l'école de la vie. Ça m'a changé mentalement et j'encourage les personnes à tenter l'expérience. L'étudiant terre-à-terre et pédagogue a deux projets, une vie de steward ou une vie d'arbitre. Une ambition qui, on l'espère, emmènera Hugo au bout de ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada